Le 19e sommet de la francophonie sera un événement majeur, tant sur le plan diplomatique qu'au politique, économique et culturel, avec la langue française en trait d'union. Ce sera la première fois depuis 33 ans qu'il va se dérouler sur sa terre d'origine, en France. Cette année, le thème retenu invite tous les pays membres de la francophonie à créer, innover et entreprendre en français. En effet, parmi tous les pays qui seront présents durant ce sommet, le Gabon avec ses 41 langues autochtones se positionne comme un exemple de diversité linguistique. Et d'ailleurs, le gouvernement de transition a récemment lancé des initiatives pour promouvoir ses langues nationales, intégrant celles-ci dans l'éducation et les médias avec, en point d'orgue, la préservation de l'identité culturelle et la valorisation des langues gabonaises. Ce sommet constitue par conséquent une occasion pour le Gabon de mettre en avant ses initiatives culturelles. La participation de la société civile gabonaise et la présentation des projets sur la valorisation des langues locales permettront au pays de partager son expérience avec d'autres nations francophones. En outre, le sommet représente une opportunité pour encourager un dialogue sur l'importance de la diversité linguistique et culturelle, un thème central dans la déclaration de Niamey en 1970 qui souligne la nécessité de préserver les langues et la culture au sein de la francophonie. En mettant en avant son identité culturelle, le Gabon espère inspirer d'autres nations à préserver leur propre héritage. Ce rapprochement entre initiatives locales et discours francophones est essentiel pour garantir la diversité culturelle dans un monde globalisé.